Et bien salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, on va parler de Yaymiko, le nouveau personnage qui sortira en 2.5, qui était annoncé officiellement sur Twitter par Miyoyo. Il y a eu sur le web des aperçus de son gameplay et de ses compétences, bien sûr toute information est sujet à changement et à prendre avec des pincettes. Néanmoins, à savoir que si vous regardez la vidéo, quand je l'enregistre, nous sommes le 12 janvier. Et il faut savoir que depuis hier, donc le 11 janvier, Yaymiko a été énormément modifié et buffé. Ce qui veut dire que toutes informations qui ont été dites avant le 11 janvier sont désormais erronées. J'ai donc bien fait d'attendre pour faire cette vidéo, parce que là maintenant Yaymiko a un potentiel bien plus grand qu'auparavant. Alors Yaymiko, déjà pour ceux qui veulent se préparer au farming et donc à la résine. Yaymiko étant une 5 étoiles électro-catalyseur, elle aura besoin, comme tout personnage électro, de Pierre Vajrada. 6 légendaires, 9 épiques, 9 rares et 1 verte. D'après les données, il faudra farmer les élémentosaures abyssaux pour obtenir les nageoires. Un total de 46 ici, donc c'est à Nkanomiya, il faut le débloquer. Et pour ceux qui veulent déjà commencer à farmer les matériaux, les ingrédients, il faudra obtenir des Ganoderma marins, donc trouvables à Inazuma. Il en faudra environ 168 de mémoire, comme tous les personnages pour les veillées 90. Et également, il faudra des matériaux qu'on droppe contre les Nobushi, donc tout ce qui est garde-main. Pour les aptitudes, il faudra des livres de lumière, donc le mercredi, samedi et dimanche. Vous pouvez déjà commencer à les pré-farm. Et pour le matériau, ça serait apparemment un nouveau World Boss, dont je tairai le nom ici. Ok, maintenant qu'on a vu ça, nous allons désormais parler de Yae. En détail, son kit, compétences, comment elle marche, comment on pourrait la jouer avec qui, comment on pourrait l'équiper au premier abord. On est parti. Yae, comme je l'ai dit au début de la vidéo, serait une catalyseur 5 étoiles électro. Elle serait orientée burst DPS, mais certains voudraient aussi la jouer main DPS on-field, donc sur le terrain. Elle serait du coup orientée dégâts, mais aurait, pour attaque de base, 264, ce qui est très 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 bas. Un peu dommage, mais c'est comme ça. Elle aurait néanmoins un éveil taux critique, ce qui la mettrait au total à 24,2 critiques de base, avec le crit de base plus l'éveil. Et ça, c'est très cool, un éveil critique. Bon éveil, mais attaque de base, bah assez basse malheureusement, pour un personnage qui veut s'orienter sur les dégâts. Maintenant, quelles sont ses compétences, parce que c'est là que c'est important. Yae, en attaque normale, elle aura un moveset de 3 coups. Au niveau 10, et donc là je parlerai toujours au niveau 10 ici, donc en dégâts électro évidemment, vu qu'elle est catalyseur, 71%, 69% et 102%. C'est pas terrible, honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Et l'attaque chargée, elle, ferait 257% de dégâts électro, et aurait un coup à 50% d'endurance, ce qui est énorme. Pourquoi c'est énorme ? Parce qu'en fait, comparé par exemple à Yanfei, elle a un coup similaire, elle peut réduire ce coup-là grâce à ses passifs et ses compétences. Ce n'est pas le cas de Yae, donc c'est un coup beaucoup trop gros, je trouve, pour Yae. Alors, il y aurait une rumeur comme quoi Yae pourrait toucher plusieurs fois un ennemi avec son attaque chargée, parce qu'elle aurait une grosse portée, et les gros ennemis pourraient se faire toucher deux fois. Ce qui serait cool, parce que du coup, là, on partirait plus 257% x2, mais ce n'est pas confirmé, c'est attesté, et beaucoup de théorie crafters, pour l'instant, partent du principe que ça ne sera pas le cas. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui dépend de la pratique, et donc qui n'est pas vraiment testable pour nous qui parlons uniquement de la théorie ici. Si cela touche qu'une seule fois, avec les multis d'attaque normal et chargée et le coin d'endurance, les dégâts sont assez lotières, lothoquetières, et il y a un trop haut coût en stamina, ce qui est un peu dommage. Ce qui va donc énormément réduire ses possibilités en tant que carry on field, donc un personnage qui va rester sur le terrain pour faire beaucoup de dégâts. Maintenant, on va parler de la compétence de Yae, qui, elle, a été buffée drastiquement par rapport à tout ce que vous avez pu lire avant le 11 janvier 2022. Le E de Yae a trois charges, comme dit Luke. Chaque charge va faire en sorte que Yae pourra dash, donc elle aura de la mobilité, ce qui est cool, et va aussi laisser au sol un totem. Ce totem fera des points de dégâts aux ennemis alentours, un éclair va s'abattre sur la tête de l'ennemi, et chaque totem durera 14 secondes. Le temps de recharge d'un seul totem est de 4 secondes. Auparavant, il était à 9 secondes, donc il y a 5 secondes de temps de recharge en moins sur le totem, qui nous fera du coup un total de 12 secondes de recharge pour régénérer les trois totems, contre 27 secondes auparavant. C'est incroyable. Les totems feront, comme je l'ai dit, à la nuit le plus proche des dégâts électro, et plus il y a de totems proches, plus les dégâts sont augmentés. Vos totems vont avoir un niveau, et donc 3 totems peuvent coexister en même temps. S'il y a un totem, cela fera 109% de dégâts électro. Au niveau 2, donc 2 totems côte à côte, 137%, et au niveau 3, 171%, donc quand 3 totems sont côte à côte. Il y a aussi un niveau 4 qui sera lui concerné par une constellation, qui lui fera du coup 213% de dégâts électro par totem. C'est assez haut, et en fait, donc littéralement, il y a E, pose 3 tourelles sur le sol, et les tourelles vont taper les ennemis. A noter également que les totems ne snapshotent pas, et ça c'est important. Dire en fait que par exemple, Yae, quand il ne sera pas sur le terrain, ses totems ne bénéficieront pas normalement du buff de Bennett, par exemple. Et ça c'est un peu dommage. Donc les totems seraient dynamiques. Maintenant vient son ulti. L'ulti qui a été également buffé par un passif qui lui a été complètement modifié. Yae Miko, un ulti qui aura 22 secondes de recharge, ce qui est énorme et qui va donc orienter vers des rotations de team bien plus longues que la normale, au moins 22 secondes, sachant que les rotations en avaient plus entre 15 et 20 secondes environ. Le coût en plus de l'ulti sera de 90, donc l'ulti est assez grosse en termes de coût et de temps de recharge. Maintenant qu'est-ce qu'elle fait ? Yae Miko va faire des dégâts électro Aoe avec un ratio de 478% au niveau 10. Mais en plus, Yae va détruire ses totems pour que ceux-ci explosent, entre guillemets, et fassent des points de dégâts, pour être plus précis, 529% en Aoe par totem. Donc en fait, il faut visualiser ça comme ça. Il y a un totem, Yae fait son ulti, le totem explose, et donc il y a une zone, une zone un peu similaire à celle de Chongyun, et les ennemis qui se trouvent dans cette zone prennent 529% de dégâts électro. Et donc si vous arrivez à faire les dégâts initiaux d'Yae plus les 3 explosions de totems, ça peut être incroyable. Mais maintenant du coup on se dit, ok, mais donc mes totems sont détruits. Mais en fait, il y a eu un buff, parce qu'un passif a complètement été modifié. Avant, un passif c'était juste que, quand un autre personnage du groupe table un ennemi avec une compétence ou un déchaînement, ça réduit le temps de recharge du totem. Maintenant c'est tout autre et c'est bien meilleur. En fait, non seulement, comme je vous l'ai dit, le totem passe de 9 secondes de recharge à 4 par charge, ce qui est incroyable. Mais en plus, un nouveau passif fait que l'ulti, pour chaque totem détruit, restaure une charge. Donc maintenant, si vous avez par exemple fait vos 3 totems, et que vous faites ensuite l'ulti d'Yae, et bien Yae qui va détruire donc les 3 totems et faire des points de dégâts, va vous restaurer 3 charges, et donc vous pourrez à nouveau remettre les totems sur le terrain. Ce qui est incroyable pour ses rotations et pour son DPS. Ainsi, il y a beaucoup de rotations qui seront orientées comme ça. Mettre les 3 totems de Yae, faire la rotation, finir par ulti d'Yae, et on remet directement les 3 totems, facilitant la rotation et augmentant aussi le DPS de Yae. Donc ça c'est énorme. Ensuite, il y aura un second passif, qui lui est un peu mystérié dans le sens où en fait, selon les données qu'on a sur les sites, et les données qu'on a sur les différentes bêtas, le pourcentage varie en réalité. Pour chaque point de maîtrise élémentaire, les totems d'Yae feront entre 0,12% à 0,15% de dégâts supplémentaires. Actuellement, sur les chans de Dairycraft et Discord, les gens assument que ça va être 0,15% de dégâts, et pas 0,12%. Mais sur des sites assez fiables, ça serait 0,12%. Pour l'instant, je vais dire 0,15%. Donc juste admettons, si par exemple Yae est à 102M, et bien un totem fera normalement 15% de dégâts en plus. Donc voilà, ça serait ce qu'apporte Yae dans son kit. Donc pour résumer, Yae serait là en tant que Burst DPS, placer ses totems, qui vont naturellement servir des tourelles et taper. Ensuite, Yae va donc pouvoir les faire exploser, et faire de gros points de dégâts électro, et pourra immédiatement replacer ses totems, grâce au passif, qui fait en sorte que son ulti recharge les totems, pour chaque totem détruit, lors du lancement de l'ulti. A priori, Yae serait un Burst DPS, totem, ulti, totem. Voilà, ça serait un peu le principe. Et donc elle serait assez dynamique, parce qu'on pourrait appliquer 3 fois sur le E, ce qui est assez cool, et même 6 fois par rotation. Maintenant, on verra aussi des variantes avec Yae main DPS, en tout cas on-field, mais ça c'est pour la partie team building. Maintenant, que font ces constellations ? Ces constellations sont les suivantes, parce qu'elles ont été également buffées. La C1, pour chaque totem détruit par l'ulti, restaure 8 d'énergie à Yae, donc jusqu'à 24. Avant, c'était 7. C'était buffé. Donc c'était 21 avant, maintenant c'est 24 au total. La C2 a été modifiée. Désormais, chaque totem vont commencer au niveau 2, donc pourront atteindre le niveau 4, et leurs éclairs qui vont s'abattre sur les ennemis vont avoir une AOE de 60% supplémentaire. Donc ça c'est cool pour la AOE, parce que c'est vrai que ce qui manque à Yae pour l'instant, en tout cas pour les totems sans la C2, ça serait l'attaque en zone. La C4 ferait en sorte que lorsqu'un totem de Yae touche un ennemi, toute l'équipe bénéficie de 20% des dégâts électro en plus pendant 5 secondes. Et la C6 qui a été buffée, maintenant chaque totem va ignorer 60% de la défense. Avant c'était 45%. Parce qu'en fait, si vous voulez, les totems qui commençaient au niveau 2, c'était en C6 avant. Maintenant c'est passé en C2. Parce que la C2 d'Yae a été retirée, vu que ça concernait principalement le temps de recharge des totems, maintenant vu que c'est dérisoire avec le buff. Donc Yae a reçu un buff via les compétences et via aussi ses constellations et les passifs également. Donc ça c'est un gros buff pour Yae et un gros plus. Bien sûr, tout cela peut encore changer et si cela change drastiquement, je ferai une vidéo correction pour vous parler des buffs. Maintenant on pourrait se demander comment équiper Yae. Alors Yae, il y aura plusieurs choix. Mais sachez qu'il est possible qu'un set dédié à Yae sorte dans une mise à jour prochaine et pas la 2.5. Donc c'est pour cela que je vous suggère de ne pas commencer à pré-farm de fous pour 2 artefacts parce qu'il se pourrait qu'un nouveau set sorte. Mais dans tous les cas, si en prenant en compte les artefacts qu'on a maintenant, il y a plusieurs options. Yae étant électro, elle pourra évidemment équiper un 2 pièces Collard du Donner. Pas 4 pièces, juste 2 pièces. Mais également, Yae étant aussi un DPS, elle pourra très bien équiper aussi un 2 pièces Glad et un 2 pièces Réminescence. Donc pour l'attaque pour cent. Également, vu qu'il y a escale avec la maîtrise élémentaire, elle pourrait aussi équiper 2 pièces Vagabondes. Même si 2 pièces Vagabondes semble être moins bien que 2 pièces Electro. Logiquement. Donc, c'est pour cela que je vous conseille de généralement partir sur un 2 plus 2. Donc soit un 2 pièces de Vagabond, soit un 2 pièces soit de Attaque, soit de Electro. Ainsi, prenez surtout ce qui vous confère les meilleurs substats. C'est le plus important. La différence est dérisoire entre chaque type de set. Donc prenez ce qui vous confère les meilleurs substats. Pour ce qui est du Dompeteur de Foudre, en fait, ça peut marcher, mais c'est un 4 pièces, donc c'est relou à farmer. Et même en termes de performance, c'est équivalent au double set. Ainsi, je vous conseille de privilégier le set Glad, le set Vagabond et le set Réminiscence. Mais également, vous pouvez envisager de jouer avec un 2 pièces Emblème pour bénéficier de l'énergie recharge parce que Yahé aura peut-être un souci d'énergie vu le coût qu'elle a. Par contre, le 4 pièces Emblème n'est pas vraiment suggéré parce que cela augmente uniquement votre Burst, donc votre déchaînement élémentaire. Ainsi, cela ne va pas augmenter les dégâts du totem qui seront une grande partie du DPS de Yahé. De la même manière, pour le 4 pièces Réminiscence, cela ne va augmenter que vos dégâts à attaque normale et chargée et ce n'est pas intéressant pour une Yahé en général. Donc vraiment, partez sur un double set. Et pourquoi je ne dis pas de farmer en priorité le colère du tonnerre alors que ça semble être légèrement de très peu sa meilleure alternative en 2 pièces ? Parce qu'en fait, le donjon électro est éclaté au sol. Donc tout ce qui est colère du tonnerre et même donc dompteur de foudre, ce n'est pas conseillé parce que c'est chiant en termes de résine à farmer. Et vu qu'il y a des chances qu'un nouveau set sorte plus tard dans d'autres mises à jour pour Yahé, autant farmer le plus rentable, à savoir farmer directement le 2 pièces Chimenawa qui est bien en fait sur quasiment tous les personnages du jeu. Donc pour moi, c'est le plus rentable. Si vous voulez farmer pour Yahé, farmer la cour de Momiji pour choper des pièces Chimenawa qui pourraient dans tous les cas servir dans le futur à d'autres personnages que ce soit Chimenawa ou même Emblem. Parce que oui, vous pouvez très bien vous dire je joue ma Yahé 2 pièces Energy Recharge et 2 pièces Attaque ce qui me permettra de ne pas prendre 2 R sur mes substats par exemple. Et donc au final y gagner au change. C'est à vous de voir. Donc voilà, double set, c'est ce que je vous conseille en général et faites selon vos meilleurs substats et s'il y a un donjon à farm, c'est uniquement selon moi la cour de Momiji pour avoir Chimenawa principalement. Pour l'instant, beaucoup de théories crafters ont mis en place les rotations d'Yahé et généralement, Yahé se situerait entre 140% et 150% de R en C0 parce qu'avec la CR ce serait moins. En termes de casque, ce serait du coup un casque taux critique ou dégâts critique, elle a déjà un éveil TZ donc ça c'est selon votre choix. Une coupe électro évidemment et un sablier Attaque pour 100% ou alors énergie recharge si par exemple dans un scénario où vous jouez par exemple deux pièces glad et deux pièces électro et que vous n'avez aucune substat énergie recharge sur vos artefacts et bien vous pouvez vous dire ok je mets un sablier ER et j'ai plein de substats sur mes artefacts et ça passe et j'aurai l'ER requise pourquoi pas. Et puis après en termes de substats et bien vous partirez sur donc Attaque dégâts critiques de critique énergie recharge et maîtrise élémentaire. Alors en arme en fait si vous voulez Yahé aurait son arme de signature pour le moment il y aurait quelques calculs vraiment tôt cela dit qui placerait évidemment l'arme de signature de Yahé en première place mais cependant qui placerait le tome Vagabond Raffinement 5 en seconde place et ce même en faisant la moyenne de chaque effet parce que si on regarde l'effet donc déjà dégâts critiques mais en plus boost de 60% Attaque c'est excellent boost de 48% dégâts élémentaires c'est excellent boost de 240 maîtrise élémentaire c'est moins bien mais en fait Yahé scale avec le M et donc ainsi ça pourrait servir donc le mouvement Vagabond serait en R5 a priori le second meilleur tome suivi de l'Atlas puis ensuite apparemment ça serait l'Atlas des terres et des mers pour le M et pour les dégâts élémentaires et puis après ça serait le catalyseur peu critique tome des 80 donc il serait en dessous de tome 4 stars parce qu'en fait si vous voulez il faut qu'il y ait soit sur le terrain pour déclencher les effets et puis après vous aurez aussi donc les chaînes mortelles le tome à privilégier ici serait clairement le mouvement Vagabond qui serait 4 stars et qui est incroyable pour Yahé en tout cas qui serait sur le papier incroyable pour elle maintenant je me suis un peu documenté sur tous les theorycraft les pré-test les pré-aperçus les pré-review sur différents discords reddit et autres plus du coup mon discord ainsi que ma réflexion personnelle comment et avec qui pourrait-on jouer Yahé donc disons ici que Yahé correspond à Lisa voilà ça sera du coup la base pour qu'on puisse se repérer ici dans les teams et comment la jouer je vais déjà donc vous parler des teams les plus populaires avec Yahé qui sont en train d'être theorycrafté une team Yahé et Raiden évidemment Yahé Raiden ça fait sens dans le lore et comme dans les synergies c'est logique ainsi beaucoup de gens placeraient déjà Raiden en personnage clé pilier avec Yahé déjà parce que Raiden augmente l'énergie de Yahé Raiden sert de batterie à Yahé et tout simplement en fait les deux teams de Yahé peuvent fonctionner pendant que Raiden tape en ulti donc c'est parfait et aussi Yahé ayant un coût de 90 elle va permettre aussi de remplir les stacks de résolution de Raiden plus facilement et elle est aussi électro donc si vous avez par exemple la C1 bah c'est parfait donc en fait ici on prend Yahé Raiden Sarah C6 par contre donc pas obligatoirement mais je vous rappelle que la C6 de Sarah augmente les dégâts électros énormément en tout cas les dégâts critiques donc c'est incroyable pour Yahé comme pour Raiden et puis en quatrième slot c'est encore un petit peu à tester ça va être soit Bennett soit un Anemo qui peut être par exemple Kazuha sauf qu'en fait là vous n'avez aucun soin donc il se peut que ça soit un petit peu dérangeant de ne pas avoir de soin donc ça peut être Jean également essentiellement ici pour le 4 pièces Vertuiceuse pour baisser la résistance élémentaire donc électro et pour le soin pour Jean sauf que si vous pouvez apporter Kazuha même sans soin ça serait bien meilleur en termes de points de dégâts parce que Kazuha ça apporte le boost de dégâts élémentaires via son EM de plus la cc de Kazuha augmente la maîtrise de Yahé de 200 donc ça va aussi augmenter ses points de dégâts et justement là j'aimerais revenir là dessus en fait si vous voulez il y a eu un post il y a longtemps sur comment marchaient les buffs de Sucrose et de Kazuha en fait si vous voulez Sucrose par exemple avec son passif ici confère 20% de son EM à votre équipe sauf qu'en fait ces 20% d'EM ne marchent pas dans le passif de Kazuha parce que sinon ça ferait un truc trop bizarre ça ferait trop de pourcentages mais en fait les augmentations flat donc de 200 elles peuvent fonctionner ainsi il y a eu pour à bénéficier de la cc de Kazuha sauf que là maintenant vient l'inconnu j'ai vu des tests sur Reddit montrant le passif de Sucrose qui augmente de 20% son EM marcherait avec la c6 de Kazuha Kazuha c6 qui va augmenter ses dégâts attaque normale chargée plongeante pour chaque point de EM en plus et apparemment le passif de Sucrose marchait avec Kazuha et ça c'est assez intriguant parce qu'en fait il y aurait une différence entre des buffs et des dégâts personnels ainsi si cela marche avec Kazuha on pourrait déduire que le passif de Sucrose à savoir le Molyse Favonius marcherait avec le passif de Yae et là ça serait déjà beaucoup mieux donc pour reprendre on aurait donc une team Yae, Raiden, Sarah plus Kazuha ou alors un animo qui soigne comme Sayu, Jin ou alors même Sucrose du coup vu que si Sucrose marche avec l'interaction ou alors on enlève un animo et on met Bennett donc essentiellement ici on fait une sorte de Raiden Hyper Carry en tout cas ça s'y ressemble mais avec Yae il y a déjà des exemples de rotation que je vous affiche à l'écran qui ont été faits sur le Long Chain Funeral par Lord dans une chaîne Terry Craft ici on aurait une rotation de 23 secondes environ alors qu'une Raiden Hyper Carry est de 20 secondes ça veut dire quoi essentiellement ? ça veut dire en fait que si vous faites une rotation plus longue vous devrez faire plus de points de dégâts total pour tenir au DPS face à l'autre donc dans le sens où par exemple une rotation de 10 secondes qui fait 100 000 points de dégâts ça équivaut à une rotation de 20 secondes qui fait 200 000 points de dégâts donc une rotation de 23 secondes donc celle de Yae, Raiden, Sarah plus un animo qui aurait une durée de 23 secondes devrait faire 15% de dégâts total supplémentaires d'une Raiden Hyper Carry de 20 secondes pour être compétitive un exemple de rotation on commencerait par le E de Raiden les 3 E de Yae donc les 3 totems la Nemo qui ferait son E donc pour le shred à Nemo ou alors pour le boost de Kazuha E de Sarah pour le buff on swap sur Yae Yae donc reçoit le buff attaque on fait ulti d'Yae plus les 3 totems donc de gros dégâts et donc en plus on boost on buff du coup l'ulti de Raiden ensuite Sarah fait une attaque chargée on reprend Yae qui chope du coup le buff attaque et donc elle l'aura même au field et donc ça sera bien pour les totems ensuite la Nemo fait la compétence plus déchaînement puis Sarah fait son ulti et donc là Raiden est full stack elle fait son E et son ulti et elle tape voilà et donc là vous aurez une orientation d'environ 23 secondes vous avez aussi d'autres variantes et je mettrai en description tous les documents que j'ai trouvés avec tous les theorycraft et les pré-test Yae Raiden Sarah plus Anemo ou Bennett ensuite on aurait une option où en fait on enlèverait Sarah et on mettrait Fischl pourquoi pas en plus de ça Fischl sert de batterie ensuite on aurait donc une team sans Raiden mais avec Kokomi essentiellement ici on a une team mais on remplace Beidou par Yae est-ce que cela sera meilleur je ne sais pas mais en tout cas c'est à envisager on aurait également une team avec Yae on field ça sera donc Yae Fischl Kazuha Bennett ici le but serait donc d'avoir de très gros boosts comme Kazuha Bennett Fischl servira de batterie électro et Yae sera donc là pour rester sur le terrain mais cela pour moi marche uniquement si l'attaque chargée comme envisagée par certains Toricrafters taperait deux fois la cible sans ça ça va être très compliqué de faire des points de dégâts pertinents avec Yae sur le terrain et justifier en fait sa présence sur le terrain tout simplement bien sûr ce ne sont que des conjectures et donc on verra en pratique ce n'est pas à prendre à la lettre on aura également la Sucokomon donc je vous rappelle à Sucokomon quel est le but de la team c'est Kokomi Sucrose Fischl et Xiangling le but est de poser ses pokémons sur le terrain donc la méduse de Kokomi l'oise de Fischl et le goba de Xiangling et Sucrose va tout déclencher là en fait ici ce que je vous propose c'est de remplacer Fischl par Yae pour avoir donc trois totems un goba et une méduse et on verra si c'est mieux que Fischl et aussi autre team par exemple vous avez par exemple la Eula double électro donc Eula Fischl Beido et Diona qui est la meilleure team en termes de DPS pour Eula en termes de DPS global mieux que Raiden c'est 0 en tout cas là le but serait d'enlever Beido et d'émettre Yae tout simplement des idées de team mais pour l'instant les teams qui semblent les plus pertinentes seraient Yae plus Raiden ce qui est logique on va dire mais ça sera ce qui semble le plus prometteur voilà bien sûr il y aura pas mal de choses à prendre en compte le R de Yae est-ce que Yae aura besoin de R énormément avec Raiden et Fischl beaucoup moins avec Raiden un peu sans Raiden elle aura peut-être besoin de plus de R que d'habitude donc il y aura beaucoup de choses à prendre en compte Yae semble très intéressante elle serait jouée principalement en burst DPS donc là pour faire sa rotation de totem et d'ulti elle s'est faite buffée par rapport à avant ça c'est super bien et pour ceux qui veulent jouer Yae en DPS sur le terrain ça peut être un petit peu difficile il faudra donc bien sûr attendre les tests pour l'instant Yae s'annonce comme être un bon burst DPS avec beaucoup de potentiel et aussi qui a l'air très très fun parce qu'on peut spammer son E 3 fois ensuite on fait une rotation on refait l'ulti puis re 3 E donc j'ai vraiment hâte de la tester maintenant j'ai quelques réserves sur le potentiel AOE de Yae Miko sans la C2 vu que les totems ont une portée d'attaque assez faible en réalité sans la C2 qui va augmenter la zone d'effet de 60% même si Yae Miko pourra donc avoir de l'AOE grâce à son ulti le reste du temps avec ses totems ça pourrait être assez limité donc ça sera évidemment à voir sur le terrain donc voilà c'était quelques idées de team sur Yae moi ça me donne envie vraiment j'ai hâte de la tester bien sûr toutes les informations ici sont sujets à changement comme ça fut le cas le 11 janvier par exemple n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'y aller dans les commentaires si vous êtes hypé ou non par le kit par le personnage par le visual etc nous on se dit à la prochaine si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour de continuer sur Genshin Impact il y a mon Twitter ma chaîne Twitch et mon Discord dans la description portez-vous bien et à plus par le handout Abonnez-vous à la chaîne et à la chaîne pour le Vidéo avec nos d'écran et au Bré